... Je suis Mme Nathalie Lepage, qui est directrice générale chez Centraide Outaouais. Bonsoir. Bonjour. D'abord, j'aimerais savoir, qu'est-ce que Centraide Outaouais? Bien, Centraide, c'est une organisation philanthropique qui, on est bien connue pour notre levée de fonds annuelle, mais notre mission, c'est une mission sociale. On est là pour rassembler, mobiliser les gens, mais pour développer des communautés, améliorer les conditions de vie un petit peu partout sur le territoire. Quand vous dites développer des communautés, améliorer les conditions de vie, est-ce que vous avez des exemples peut-être un peu plus précis de ce que vous faites? Bien, on finance des organismes qui travaillent directement avec les gens. Mais dans des sites, on parle de banque alimentaire, on parle de maison de la famille, donc toutes les choses qui aident les gens à soit briser l'isolement, à combler les besoins de base, et les jeunes, donc on touche quand même une panoplie importante de personnes, mais dont tout le point commun, c'est la lutte à la pauvreté, puis d'améliorer les conditions de vie. Ça fait quand même un bout de temps que Centraide est implanté en Outaouais, si je ne me trompe pas. Centraide a fêté ses 70 ans l'année passée, ça fait que c'est quand même assez longtemps qu'on est là, oui. 70 ans, et là, vous avez dû, il y a quelque temps, renouveler, je vais dire ça comme ça, l'image de Centraide, parce que vous n'aviez pas atteint l'objectif de votre levée de fonds depuis quelques années déjà. Qu'est-ce que ce petit renouvellement-là, comment vous avez procédé à ce renouvellement? L'année passée, c'était une année d'analyse et d'observation, voir ce qui se passait justement dans notre environnement, qui expliquait les résultats qu'on avait de plus en plus de difficultés. Donc, on est arrivé avec une nouvelle planification stratégique sur trois ans, où on veut justement renouveler nos façons de faire, mais notre image également, que les gens comprennent davantage ce qu'on fait, parce que c'est ce qu'on s'est rendu compte, que les gens ne comprennent pas bien ce que fait Centraide et l'impact. Le donateur veut pouvoir mieux justement comprendre c'est quoi le problème, puis à quoi ça sert, c'est quoi la différence qu'on fait dans la communauté. Donc, les gens qui nous écoutent, qui disent « Ah, à chaque année, moi, je donne à Centraide, la mission n'a pas changé. » Non, la mission n'a pas changé. On a recadré l'image qu'on veut donner. On s'est donné des trois nouveaux champs d'action qui essentiellement regroupent ce qu'on faisait au Parama, mais qui démontrent de façon plus claire exactement qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, dans la prochaine année, ce qu'on va vouloir, c'est de montrer davantage l'impact de l'argent qui est investi auprès des organismes, comment ça aide à changer de façon durable la vie des gens. Justement, combien d'organismes que vous aidez annuellement? On aide 67 organismes sur l'ensemble du territoire. 67 organismes? Ça fait quand même des gens. En 2015, est-ce que le besoin est de plus en plus criant ou on est capable de… on s'améliore, je vais dire ça comme ça? En fait, j'aimerais pouvoir dire qu'on s'améliore et que les besoins sont moins grands, mais c'est tout le contraire. Les besoins sont grandissants. Ce qu'on a constaté dans les dernières années, c'est que même en travaillant, c'est parfois difficile d'arriver parce que tout coûte de plus en plus cher. Quand on travaille au salaire minimum, même avec deux salaires, on n'arrive pas à payer le loyer, à se nourrir de façon décembre et à couvrir tous les besoins et de base. Alors, les besoins grandissent. Retour en classe, même si on est au début du mois de mai, on parle déjà du retour en classe. Vous avez un programme spécifique, si je ne me trompe pas? Oui, on a le programme retour en classe. D'ailleurs, on fête nos 20 ans cette année, en 2015. Et ce programme-là, pourquoi on en parle maintenant? C'est parce que c'est la période des inscriptions pour les familles qui souhaitent en profiter. Les magasins partage ont lieu au mois d'août. Mais pour être en mesure d'acheter le matériel nécessaire, on a besoin de savoir le nombre d'enfants et de familles qui vont y participer. Justement, vous dites, le magasin partage, comment ça fonctionne? Est-ce que les familles vont, comme s'ils iraient dans des magasins à grande surface, acheter les articles scolaires? Bien, on a des artisans qui travaillent avec nous. Il y a 36 sortes artisans qui, donc, il y a des magasins partage. Il y en a 16 sur l'ensemble du territoire, donc dans des centres communautaires, des endroits comme ça. Tout le matériel nécessaire pour les enfants du primaire est là, sur les tables. Et les familles vont choisir les effets scolaires, mais ils vont payer 25 % du coût normal. Le reste, c'est assumé grâce à la subvention de Centraide. Donc, ce qui pourrait coûter 100 $ pour aller chercher les effets scolaires d'un jeune, va y coûter 20 ou 25 $ seulement. Si on tient compte du fait que la règle de l'année passée, on peut la réutiliser, le coffre à crayon, bien, ça peut être moins cher que ça. Donc, quand on sait que ceux qui ont des enfants savent à quel point ça peut coûter cher, la rentrée, bien, ça donne un coup de main aux parents qui doivent aussi acheter des vêtements parce que ça ne fait plus les espadrilles et tout ça. Comment ça fonctionne, les inscriptions? Est-ce que les gens doivent aller vous voir avec une preuve de salaire? En fait, c'est les organismes qui reçoivent les inscriptions. Donc, dans les prochaines semaines, prochains jours, les enfants dans les écoles primaires vont recevoir une feuille d'information. Tous les enfants vont recevoir cette feuille-là pour être amenés aux parents. Et il y a des barèmes, justement, basés sur le revenu et sur la taille des familles. Ça fait qu'on peut avoir un revenu moyen, sauf que si on a trois, quatre, cinq enfants, on peut être qualifié pour y avoir droit également parce que ça coûte très cher. Et là, on communique avec les organismes qui participent pour s'inscrire. Il y a des familles qui seraient peut-être trop orgueilleuses, je vais dire ça comme ça, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller chercher de l'aide, justement, pour les effets scolaires, entre autres. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, justement, pour qu'ils viennent vous voir, qu'ils acceptent l'aide que vous offrez? Bien, c'est fait de façon confidentielle et, justement, les lettres d'information sont à tous les enfants, peu importe qu'il y ait un besoin ou pas un besoin, justement, pour éviter qu'on identifie des enfants plus que d'autres. Alors, tout le monde reçoit l'information et les parents peuvent appeler directement à l'organisme. Donc, c'est confidentiel pour donner l'information ou appeler à Centraide et on va les diriger vers l'organisme le plus près de leur école. Alors, je pense qu'on veut surtout respecter la dignité des gens. Donc, c'est clair qu'on ne veut pas que personne ne soit identifié. Mais on veut s'assurer que les enfants arrivent à l'école, comme toutes les autres, avec tout ce qu'ils ont besoin pour commencer l'école du bon pied. Excellent. Le message est passé. Merci beaucoup, Mme Laporte. Ça me fait plaisir. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501